Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve une nouvelle fois sur eFootball PES 2020 et encore une fois sur un tuto, après avoir vu le tuto Skills, après avoir vu le tuto Dribble, on va revenir à quelque chose de très basique qui va surtout servir aux débutants ou à ceux qui viennent de FIFA, on va régler les touches de notre manette et du coup vous allez voir qu'il y a différents réglages possibles et c'est plutôt très intéressant. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un gros like et dis-moi en commentaire quel genre de tuto tu as envie de voir sur ce PES 2020, on est parti pour la vidéo. Allez, on se retrouve donc sur le jeu et pour régler c'est très simple, on va aller dans Paramètres, Options, Réglages de données prédéfinis et là vous avez toute une liste d'utilisateurs, ce qui vous permet de vous faire par exemple un utilisateur 1 en futo et un utilisateur 2 en fuma par exemple. Si tu te demandes ce que c'est le futo et le fuma, c'est tout simple, le futo c'est le mode normal avec les assistances prévues dans le jeu et le mode fuma c'est le mode full manuel où là tu désactives toutes les assistances du jeu et du coup forcément le jeu devient beaucoup plus manuel. Alors c'est deux styles différents mais ça reste très agréable, je te conseille de tester aussi un petit peu le fuma, ça peut être sympa de temps en temps même si tu es comme moi plutôt futo. Pour les réglages du coup, on va aller dans le réglage 1 et là on va régler en futo donc en mode normal en gros. Configuration de commande, c'est là où tu vas régler tes touches. De base, il y a deux configurations possibles, la configuration normale de PES où là tu tires avec carré, tu centres avec rond, tu accélères avec R1. Moi, ce n'est pas ce que j'utilise. Il y a la deuxième possibilité, c'est le mode alternatif où là on va être comme les touches de FIFA avec le tir sur le rond, la passe aérienne sur le carré et l'accélération sur le R2. Et moi, je fais un mix des deux, je fais tirer avec carré, centrer avec rond et accélérer avec R2. Donc une fois que tu as modifié, personnalisé, là tu peux inverser toutes les touches que tu veux. Il y a même un très bon ami à moi qui accélère avec triangle, comme quoi il en faut pour tous les goûts. Ensuite, une fois que tu as changé toutes tes touches, tu fais rond, tu vérifies que c'est bien coché en personnalisé et tu sors avec rond. Le changement de curseur, je te conseille de le laisser en semi-assisté, l'indicateur du joueur suivant, laisser oui. Le type de curseur, c'est ce qui va s'afficher au-dessus de ton joueur, là c'est au choix. De base, c'est sur nom d'utilisateur, je te conseille de mettre nom du joueur. Je trouve que c'est sympa de voir le nom du joueur que tu utilises sur le jeu. Beaucoup m'ont demandé dans les commentaires de ma vidéo comment on fait, c'est tout simple, c'est comme ça. Au niveau de l'assistance de passe, là, tu as 4 niveaux d'assistance, donc niveau 1, peu assisté, niveau 2, moyennement assisté, niveau 3, très assisté et non, où là, ce n'est pas du tout assisté. Moi, j'ai beaucoup plus de sensations en niveau 1. Je te conseille de tester les 3, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ça dépend vraiment des gens. Sur PS 2019, je jouais en 2, là, je trouve qu'en 1, c'est mieux, après, teste et tu verras. Type de passe en profondeur, je te conseille de laisser sur basique, type de tir, basique également. Guide directionnelle, oui, ça va te mettre une petite flèche, surtout quand tu fais les changements manuels de joueur et c'est plus facile à faire. Guide de cible, c'est pareil, je te conseille de laisser, oui. Guide de placement, oui. Feinte automatique, je te conseille de le désactiver, je trouve que c'est plus facile pour faire des skills, même si certains disent que ça ne change pas grand-chose. Tacle automatique, ça dépend des gens. Ça dépend des gens, moi, je sais que je laisse en semi-auto, ça veut dire que des fois, l'IA va faire des tacks lui-même. Tu peux essayer non, voilà, mais je te déconseille vraiment à assister, donc semi-auto ou non, moi, je vais laisser en semi-auto. Commande du coéquipier, mode assisté, ça, ça dépend quand tu fais des appels manuels. Le mode assisté, là, l'appel manuel va faire que ton joueur va aller tout droit. Si tu fais en mode manuel, là, tu vas pouvoir diriger ton appel manuel vraiment. Essaye au début avec le mode assisté et puis après, tu pourras passer en mode manuel pour augmenter, on va dire, tes capacités dans le jeu, mais au début, laisse comme ça. Donc voilà, je te conseille de te mettre comme ça, sauf le niveau d'assistance où là, tu peux changer, suivant ce que tu préfères. Mais si tu es débutant, je te conseille de laisser comme ça. Il y a un autre réglage qui peut être vraiment sympa d'activer, c'est là, tu vas dans réglage système, ici, réglage d'écran de match. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir la jauge d'endurance, donc là, tu peux activer la jauge d'endurance. Et tu peux également afficher le nom du joueur adverse. Là, en fait, au-dessus du joueur qui est contrôlé par l'IA ou par ton adversaire, tu vas avoir tout simplement le nom du joueur qu'il contrôle. Je trouve que ça peut être pas mal. Après, le reste, moi, je laisse comme ça. Tu peux juste changer la couleur des points, par exemple, mettre du blanc pour toi et du gris pour l'autre. Ça te permet juste de voir les radars un petit peu mieux. Voilà, après, il n'y a rien de spécial. Ensuite, on va passer en fuma. Alors là, en fuma, forcément, on va désactiver beaucoup d'assistance. Le changement de curseur, tu peux laisser en semi-assisté. Indicateur de joueur suivant, là, tu mets non. Type de curseur, tu laisses non. Niveau d'assistance de passe, forcément, tu mets non. Type de passe en profondeur, alors là, c'est au choix. C'est basique ou avancé. Je te conseille de laisser sur basique parce que je trouve qu'avancer, c'est vraiment trop compliqué. Après, c'est mon choix. Mais ça passe en fuma. Type de tir, forcément, tu te mets en mode manuel. Donc là, ton tir va vraiment aller dans la direction où tu vises. Si tu vises poteau de corner, ton tir va aller au poteau de corner. Guide directionnel, non. Forcément, on est en manuel. Guide de cible, non. Guide de placement, non. Feinte automatique, non. Tacle automatique, non. Et là, commande du coéquipier, mode manuel. Donc là, les appels manuels, comme je le disais tout à l'heure, tu vas pouvoir diriger vraiment l'autre joueur dans tous les sens. Lui faire faire des appels dans vraiment la direction que tu veux. Voilà pour le mode fuma et futo. Voilà, les amis. J'espère que ce petit tuto très simple sur les réglages de base du jeu vous auront plu. Si c'est le cas, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, n'oublie pas de mettre un gros like. C'est important pour le référencement de la vidéo. Et de me dire dans les commentaires quel autre tuto tu veux. Ça peut être du simple comme ça ou du un petit peu plus compliqué. Il en faut pour tous les goûts, bien sûr. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. C'était Luthor. Ciao, les mecs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501